... La concrétisation de l'année de la jeunesse est en marche pour le bonheur des jeunes. Le lundi 14 août 2023, la commune de Comassi a abrité l'inauguration de l'agence régionale de l'emploi jeune. Une double cérémonie a eu lieu le lundi 14 août à l'école de gendarmerie d'Abidjan. Le baptême est la prestation de serment de la 47e promotion du cours d'application des officiers de la gendarmerie nationale et de la 61e promotion des élèves sous-officiers de la deuxième année. Désormais, elle s'appelle FAMA, la Fédération des associations et mouvements d'Abobo. Ainsi, on a décidé l'Assemblée générale constitutive le samedi 18 mars 2023. La nouvelle fédération a procédé à l'investiture de son bureau le samedi 12 août 2023. Voilà pour le sommaire, bienvenue dans le 7 minutes. L'agence régionale de l'emploi jeune de Comassi est maintenant une réalité. Véritable levier pour l'insertion professionnelle des jeunes, elle offre un cadre propice à la rencontre entre les jeunes à la recherche d'emploi et les entreprises qui recrutent. Lors de son discours, le ministre Mamadou Touré a souligné l'importance de cette agence pour la promotion de l'emploi des jeunes et l'autonomisation économique. Cette activité rentre dans le cadre de la mise en œuvre du programme Jeunes du gouvernement où nous devons ouvrir des agences régionales pour rapprocher la structure publique d'aide à l'insertion des populations. Et la première commune a accueilli l'ouverture d'une agence régionale au cours de cette année, c'est bien la mairie de Comassi, grâce au leadership du maire qui nous a permis d'avoir ces locaux. Construite dans le cadre du Pégouv Jeunes, l'agence régionale de Comassi dispose des services de conseil, de formation et de médiation. Cette agence se positionne comme une véritable plateforme d'échange entre les demandeurs d'emploi et le marché du travail. Pour nous, cette agence régionale qui couvre Port-Boué et Comassi vient à Point-Nommé. Nous ne pourrons que dire merci. J'allais dire merci au ciel de nous l'avoir emmené maintenant, surtout maintenant. Merci aux hommes aussi, à commencer par le président de la République, son gouvernement dirigé par le premier ministre Hachipatric. Et bien entendu, à tout seigneur, tout honneur, c'est lui qui a été la cheville ouvrière ici de l'installation de cette agence, c'est le ministre Touré Moumadou. En plus de l'inauguration de cette agence des subventions, d'un montant de 125 millions de francs CFA ont été remises à 500 jeunes acteurs du secteur informel de la commune de Comassi. Le ministre de la Promotion de la jeunesse, de l'insertion professionnelle et du service civique a annoncé 14 agences régionales et 60 guichets emploi jeunes à travers tout le pays. Deux semaines après le début des épreuves écrites, l'examen du brevet de technicien supérieur a pris fin le samedi 12 août. C'est par les épreuves pratiques que l'examen s'est achevé. Sincèrement dit, les épreuves étaient abordables. On a fait l'essentiel parce que durant nos années de formation, on a eu à apprendre beaucoup de choses. Ce sont nos expériences de l'école qu'on a mis sur nos différents fruits, ainsi que les phases pratiques. Donc, on a fait notre part. Maintenant, on espère que les résultats seront vraiment bénéfiques. Bon, sincèrement, je suis optimiste. Je suis optimiste. Voilà, nous on a fait notre part et il reste la part de Dieu. On a fait pour nous. Chacun sa manière de prendre les sujets, d'apprendre comment on appelle ça les sujets. Moi, sincèrement, c'était abordable. Mais comme c'est examen aussi, on laisse simplement le dire. En attendant les résultats, certains candidats ont déjà les yeux tournés vers l'avenir. Après le business, il continue. Bon, vendre les articles, créer ma propre société, passer au concours d'entrepreneuriat. Passer au concours d'entrepreneuriat. Parce qu'il y avait deux choix dans la vie. Soit être animatrice, soit être un peu comme Marie-Voila, j'ai dans l'entrepreneuriat, voyager et faire les trucs. Mais en tout cas, entre les deux, il va réussir dans un domaine. Soit l'entrepreneuriat, soit être animatrice. Après le BTS, j'aimerais me lancer dans le domaine de la création vidéo, peut-être actrice de cinéma, présentatrice télé, tout et tout. Voilà, tout ce qui concerne le monde du multimédia. Parce que c'est ce que nous avons appris à notre formation. Soulignons que plus de 56 000 candidats ont pris part à l'examen 2023 du brevet de techniciens supérieurs dans les filières tertiaires et industrielles. Les résultats sont attendus pour le 1er septembre prochain. Place d'armes de l'école de gendarmerie de Cocody. Les gendarmes de la 47e promotion du cours d'application des officiers de la gendarmerie nationale ont été exhortés à cultiver la solidarité entre eux et au sein de la grande famille de la gendarmerie et aussi à se distinguer par le travail bien fait. L'appel a été lancé le lundi 14 août à l'école de gendarmerie d'Abidjan par le parrain de la cérémonie, Adama Koulibaly, ministre de l'économie et des finances. C'était lors de la double cérémonie de baptême et de prestation de serment de la 47e promotion du cours d'application des officiers de la gendarmerie nationale et de la 61e promotion des élèves à sous-officiers de la 2e année. À mes filles, je voudrais adresser d'abord mes vives félicitations car le parcours de formation auquel ils sont soumis est assez exigeant. En effet, face à la complexité et la diversité des défis opérationnels qui caractérisent désormais les problématiques de sécurité et de défense, il est important que les principaux et futurs acteurs soient à la hauteur des missions qui leur seront confiées. Mesdames et Messieurs les officiers élèves de la promotion générale de Tani et Réuny-Joseph, après une année d'application et d'apprentissage du messier d'officier au sein de cette école de la gendarmerie nationale, vous vous apprêtez à commander des hommes sur le terrain. Le cours d'application des officiers de la gendarmerie nationale se déroule à l'école de gendarmerie d'Abidjan depuis 1972. Il a pour objectif de rendre les officiers aptes au commandement d'une unité élémentaire de gendarmerie mobile ou territoriale. En prélude à la commémoration de la journée internationale de la jeunesse, la Fédération des associations et mouvements d'Abobo a investi le samedi 12 août son premier président. Meïté Daouda a été élu par acclamation après le retrait de la candidature de son adversaire le 18 mars dernier. Cette cérémonie s'est tenue en présence de la maire de la commune Kandia Kamara, d'autorité et de différents guides religieux. Vous n'avez pas l'habitude d'aller vous dire, mais ce que vraiment j'entends de vous, c'est de faire en sorte que les jeunes sont très, très, très nombreux. Donc on veut qu'ils prennent encore de participation. Le jeune opérateur économique Meïté Daouda, président de la FAMA, occupera le fauteuil pour un mandat de 5 ans. La Fédération des associations et mouvements d'Abobo regroupe 60 associations issues des quartiers d'Abobo. Leur objectif est de fédérer plusieurs associations autour d'un objectif commun, la solidarité. C'est la fin de cette édition. Merci de nous avoir suivi. L'information continue sur cette info et sur cette info.ci. L'information continue sur cette info.